Je vous propose de vous emmener sur les routes de pèlerinage de la France et de l'Europe, donc à quitter cette basilique, pour déjà considérer l'importance de ce phénomène que constitue le pèlerinage à l'époque médiévale, phénomène étonnant par son ampleur, puisque ces pèlerinages entraînent des milliers d'hommes et certainement aussi de femmes à quitter pour quelques jours leur village, leur ville, leur foyer, leur famille, à quitter leurs activités pour se lancer sur des routes et faire des centaines, des milliers de kilomètres. Donc il s'agit, lorsque l'on part en pèlerinage, de se rendre auprès d'un saint et de rechercher la protection de ces saints qui sont des intermédiaires entre Dieu et les hommes, entre le ciel et la terre. Et rentrer en contact avec ce saint signifie aller voir et surtout aller toucher ces reliques, les restes des saints, restes de son squelette, restes du squelette du saint, ce sont peut-être aussi des objets qui ont été en contact avec le saint, les tissus et notamment ses vêtements, ou les instruments de son supplice lorsqu'il s'agit d'un martyr. Donc cette culture du voyage chrétien s'est développée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, bien sûr, par l'essor du culte des saints qui s'affirme au Moyen-Âge, en particulier à partir du 7e, disons 6e, 7e siècle, les institutions ecclésiastiques diffusent l'idée que pour obtenir la protection d'un saint, il faut entrer en contact avec ces reliques, se rendre sur un lieu spécifique et respecter un rituel. Et cette diffusion du culte des saints et du culte des reliques peut s'expliquer certainement par la volonté de l'Église de christianiser, la christianisation est loin d'être terminée à cette époque, de christianiser notamment les campagnes. C'est une possibilité de récupérer des cultes païens plus anciens. Donc on assiste à partir du 7e siècle à la diffusion du culte des saints et du trafic des reliques. On va piller des catacombs, on va commencer à partager le corps des saints pour ne plus vénérer le squelette dans son entier, mais on ne va pas hésiter à partager ce squelette considérant que la vertu du saint, sa capacité à guérir et à protéger, se trouve même dans une toute petite partie de son corps. Donc vont se multiplier les reliquaires richement décorés. Et l'idée qu'un sanctuaire, pour être prestigieux, doit abriter de nombreuses reliques, on l'a vu dans les documents qui nous ont été présentés tout à l'heure, figurent très souvent la référence des saints dont les reliques sont conservées dans le sanctuaire. Donc on peut penser par exemple à l'importance des reliques conservées à Cluny, plusieurs milliers de reliques, qui voulaient ainsi rentrer en concurrence directe avec Rome. Cette période correspond aussi à la translation, au déplacement des reliques. Et on sait bien que ce culte des reliques a aussi influencé la conception, l'architecture des sanctuaires. Deuxième facteur aussi de l'essor du pèlerinage, c'est la multiplication des lieux de culte autour de l'an 1000. Je n'ai pas résisté à placer une citation du fameux chroniqueur médiéval qui est Raoul Glaber, qui donc indique dans sa chronique, trois années n'étaient pas écoulées dans le millénaire, que à travers le monde entier, et plus particulièrement en Italie et en Gaule, on commença à reconstruire les églises, bien que pour la plus grande part, celles qui existaient aient été bien construites et tout à fait convenables. Il semblait que chaque communauté chrétienne cherchait à surpasser les autres par la splendeur de ces constructions. C'était comme si le monde entier se libérait, rejetant le poids du passé et se revêtait d'un blanc manteau d'église. Une fameuse expression que l'on retient bien souvent. Presque toutes les églises épiscopales et celles de monastères dédiées aux divers saints, mais aussi les petits oratoires de villages, étaient rebâtis mieux qu'avant par les fidèles. Alors ce chroniqueur, Raoul Glaber, a été étudié par de nombreux historiens, et notamment Georges Duby a insisté sur la parole, l'importance de ce texte. Donc je profite aussi de cette rencontre pour rappeler la mémoire de Georges Duby, qui était présent à Clermont, et bien il y a maintenant 23 ans, donc un an avant sa mort, pour les commémorations du concile de Clermont de 1095. Donc le concile de Clermont me permet aussi de rappeler l'importance des croisades, qui sont des pèlerinages armés, et notamment l'importance de la quatrième croisade, qui a offert l'occasion aux occidentaux de rapporter de nombreuses reliques en Occident. Dans un contexte plus large, l'essor des pèlerinages s'inscrit dans l'essor des échanges et l'essor général de l'Occident à partir du début du XIIe siècle. Essor démographique, essor économique, qui entraîne le développement des villes, des villages, et qui entraîne l'essor du commerce. Donc il faut vraiment s'imaginer ces pèlerins qui partent dans un contexte de développement des échanges, de construction de nouvelles routes, et la construction de nouveaux lieux d'accueil, notamment les auberges, qui seront de plus en plus nombreuses au cours du XIIe et surtout du XIIIe siècle, avec le développement d'une hospitalité payante. Donc les routes au Moyen-Âge constituent un sujet de recherche pour les historiens, sans aucun doute, et les travaux qui concernent la route se sont en particulier multipliés dans les années 60 et les années 70 dans le cadre des monographies urbaines ou régionales, où les historiens se sont attachés à reconstituer un ensemble de routes, un réseau de routes autour d'une ville ou pour couvrir une région. Donc il s'agit plutôt d'une histoire des peuplements, d'occupation des territoires, une histoire sociale et économique. Les historiens ont travaillé, bien sûr, avec les archéologues, et l'archéologie qui est en plein développement dans les années 60-70 à apporter de nombreux éléments essentiels. Donc écrire une histoire des routes, c'est en fait confronter les données archéologiques et tout ce que l'on peut trouver comme information dans les textes narratifs, et également tous les actes de la pratique, tous ces documents que l'on peut retrouver dans les archives, que ce soit les registres fiscaux, les actes notariés, puisque dans la description des propriétés foncières, on trouve souvent l'indication d'une route ou d'un chemin ou d'une rue. Donc en fait, tout fait source pour l'historien de la route. Donc les historiens de la route existent, il existe une histoire de la route, mais qu'est-ce qui intéresse les historiens ? Alors dans ces années, les années 60, les années 70, ce qui intéressait les historiens était de reconstituer ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui le réseau routier, et de voir notamment l'importance de l'héritage antique. Il est évident que les voies romaines étaient encore utilisées à l'époque médiévale, il ne faut surtout pas s'imaginer la fin de l'Antiquité comme une table rase qui aurait supprimé les villes et les voies romaines qui vont perdurer, exister, pendant toute l'époque médiévale et seront certainement entretenues. Ce que l'on observe à l'époque médiévale, également, c'est la multiplication des routes. Imaginez, multiplication des sanctuaires, des villages, essor des villes, il va y avoir la nécessité de raccorder ces différents lieux de peuplement. Donc on va parler de chevelu médiéval, c'est-à-dire une augmentation du nombre des routes de toute taille, multiplication des routes de raccordement. Alors la question que je voudrais vous poser, et que je me suis posée, est de savoir s'il existe au sein de ces réseaux routiers des routes de pèlerinage. Est-ce que je vais vous parler aujourd'hui d'un réseau de routes de pèlerinage ? Réseau ne paraît pas le terme approprié, car réseau signifie qu'il y aurait un pouvoir central, capable de concevoir le tracé des routes et de prévoir leur entretien à l'époque médiévale, à l'époque qui nous intéresse. Il n'y a plus cette autorité centrale, comme à l'époque impériale de l'Empire romain. Et il faudra attendre en fait le 18e, avec les routes des intendants, pour retrouver une idée de réseau routier. Donc on hésite, pour l'époque médiévale, à parler de réseau, on préfère parler de centralité, d'organisation des routes autour d'un pôle dominant. Donc, notion de réseau à avoir. Existait-il des routes de pèlerinage qui seraient réservées aux pèlerins ? Je dirais plutôt non. Peut-on savoir quelle route empruntent les pèlerins à l'époque médiévale ? Là aussi, j'aurais plutôt tendance à dire non, peut-être, pas vraiment. Donc là, je m'éloigne de mon sujet à grands pas, mais vous allez me dire, oui, mais quand même, on fait référence, quand on parle des routes de pèlerinage aujourd'hui, au fameux document du XIIe siècle, sur lequel je reviendrai, le Codex Calixtinus, qui trace, qui propose le tracé de quatre grandes voies qui mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce document existe bien ? Je répondrai, oui. Et j'ajouterai qu'il existe de nombreuses références aux chemins de pèlerinage dans les archives de l'époque médiévale. On parle de chemin de Saint-Jacques, on parle de chemin Romieux, qui mène à Rome. Donc si le mot existe, la chose existe bien. Alors pour essayer de voir comment on pourrait concilier les intérêts des historiens, les recherches des historiens, et ce que l'on est venu célébrer aujourd'hui, je suis allée sur le site de la mairie de Clermont pour relire la présentation de ces fameux chemins de Compostelle. Donc j'ai trouvé une description. La basilique Notre-Dame-du-Port, de par la qualité de son bâti, son plan déambulatoire, ses chapelles rayonnantes, la présence d'une statue de vierge à l'enfant abritée dans sa crypte, à laquelle sont associées pèlerinages et processions, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO comme l'une des composantes du bien en série, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, depuis le 2 décembre 1998. Les chemins sont inscrits sous la forme d'une collection d'éléments discontinus considérés par l'UNESCO comme un bien unique. Les édifices et ensembles proposés représentent dans leur diversité une évocation fidèle du contexte du pèlerinage vers Saint-Jacques. Les ouvrages rencontrés sur les chemins ont en commun d'être les témoignages directs conservés et transmis jusqu'à nous de la pratique du pèlerinage telle qu'elle s'est déroulée en France durant le Moyen-Âge. Vous voyez que dans ce texte, quand on parle de chemin de Saint-Jacques, on fait surtout référence au lieu qui se trouve sur ce chemin, comme s'il s'agissait d'un chapelet de sanctuaires, d'éléments discontinus. Donc je voudrais reprendre certains éléments pour, comme je l'ai indiqué, essayer de confronter les routes de pèlerinage telles que les conçoivent les historiens et les routes de pèlerinage telles que peut concevoir l'UNESCO, la mairie de Clermont, ou les pèlerins qui ont l'ambition aujourd'hui de marcher sur les pas des pèlerins du Moyen-Âge. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de cette fameuse route de Saint-Jacques. Hop, les voici. Donc vous avez ici la carte, j'espère qu'elle n'est pas trop petite, c'est clair pour tout le monde. Donc vous avez une carte des chemins de Saint-Jacques que l'on trouve sur tous les sites, les nombreux sites dédiés au pèlerinage sur la toile. Donc le point de départ de la représentation graphique des routes de pèlerinage à Saint-Jacques, c'est un document du XIIe siècle que nous dit la légende « Chemin de Compostelle contemporain en France » tracé à partir des années 1970 sur la base des lieux mentionnés par le guide du pèlerin. Ce guide du pèlerin est une partie du Liber Sancti Jacobi, appelé aussi Codex Calixtinus, en référence au pape Calixte II. Donc c'est à partir de ce document que l'on a pu concevoir la représentation des quatre routes que l'on connaît bien aujourd'hui. Ce document est un manuscrit qui a été... Enfin, il y a plusieurs copies, mais le manuscrit que l'on retient et qui a été édité a été déposé avant 1140 par un certain Emery Picot. Vous trouverez... Alors on peut écrire son nom avec un I ou un Y, peu importe, qui était un prêtre poids de vin que l'on ne connaît pas par ailleurs. On ne connaît pas son origine. On ne sait pas s'il est vraiment l'auteur des propos que l'on retrouve dans ce guide ou si c'est lui qui a fait une sorte de compilation et qui les a mis ensemble. Donc ce guide du pèlerin à Saint-Jacques a fait l'objet de plusieurs éditions. La première date de 1882. La seconde de 1938 par Jeanne Vieillard qui a... Et c'est elle qui a utilisé le terme de guide du pèlerin. Et la dernière édition au sud-ouest a été faite en 2006 par Michel Recor, professeur de latin grec, qui reprend le texte du père Fita du XIXe siècle. Donc une série de publications qui rappellent la composition de l'ensemble du Liber Sancti Jacobi. Donc il y a cinq livres et la partie qui nous intéresse, le cinquième livre, constitue une toute petite partie de ce document qui est composé d'une anthologie de pièces liturgiques, de livres de miracles accomplis à Saint-Jacques, une histoire de Saint-Jacques majeur et une légende de ces reliques. Le quatrième livre est certainement le plus connu. C'est la chronique de Turpin, l'histoire du pseudo Turpin, l'histoire de Charlemagne et de Roland. Donc ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui est la description des routes de Pélerinage. Donc le guide du cinquième livre est composé de onze chapitres. Le premier décrit les fameux chemins de Saint-Jacques. Le second, les étapes du chemin. Le troisième, le nom des bourgs et des villes traversées. Le chapitre 4 rappelle l'importance des cols à traverser en... dans les Pyrénées et suit une série d'indications de conseils, ce qui serait des conseils adressés aux pèlerins pour terminer ensuite par la description de la ville de Saint-Jacques, enfin de Compostelle et la description de la cathédrale. Donc vous voyez que c'est le chapitre 1 qui concerne les routes de Pélerinage et vous allez voir que le texte est très court. Le voici. Il y a quatre chemins qui mènent à Saint-Jacques et se réunissent en un seul près de Puerté de la Réna. Puerté de la Réna, vous le voyez au sud-ouest de la carte en Espagne. L'un y mène par Saint-Gilles du Gard au sud-est, passe par Montpellier, Toulouse, c'est ce que l'on appelle la Via Tolozana. L'autre y conduit par Sainte-Marie-du-Puis, c'est la Via Podiensis, passe par Sainte-Foy-de-Conques et Saint-Pierre-de-Moisac. Donc Saint-Gilles, le puits plus au nord. Un autre y parvient par Sainte-Marie-Madeleine-du-Veselet, donc nord-est, Saint-Léonard-en-Limousin et Périgueux, c'est la Via Lémovisensis et enfin, un dernier, y va par Saint-Martin-de-Tours, Saint-Jean-d'Angélie, Sainte-Trope-de-Sainte et Bordeaux, c'est ce que l'on appelle la Via, la route de Tours, la Via Thuronensis. Les chemins de Sainte-Foy-de-Conques, de Saint-Léonard et de Tours se réunissent près de Stabat et les autres, donc à Pointe-et, et l'ensemble à Pointe-et-de-la-Rena. Voilà, c'est un document de 1140, ce n'est pas un faux, il a été étudié largement par des historiens, par des philologues, donc vous allez me dire, très bien, on a aussi la représentation des routes de pèlerinage telles que les utilisaient les pèlerins. Attention, attention est venue vous dire l'historien, l'historienne, ce document n'est pas un faux, mais ce document n'est pas un guide. Ce nom de guide du pèlerin a été donné par Jeanne Vieillard, a été repris par la suite, mais il n'a jamais servi à un pèlerin du Moyen-Âge. On a, alors comment le sait-on ? Déjà parce qu'on a peu de manuscrits, il y en aurait eu une vingtaine, ce qui est très peu, et plusieurs ont été perdus. Donc ce n'est pas un document largement diffusé, c'est un document destiné aux bibliothèques des monastères, diffusés entre érudits. Donc ce n'est pas le guide du routard de l'époque médiévale. D'autre part, si l'on confronte cette description avec la réalité historique de l'utilisation des routes, que l'on peut retrouver dans les documents que je vous ai présentés tout à l'heure, on observe qu'il y a des erreurs, voire des supercheries, notamment l'auteur a exagéré le rôle de Saint-Gilles comme point de départ de cette Via Tolozana, Saint-Gilles qui ne serait pas sur cette route d'après les reconstitutions qu'ont pu faire les historiens, de même Saint-Guilhem le désert. Si l'on compare aussi avec d'autres itinéraires comme celui de Bruges de la fin du XIVe siècle, on observe que le pèlerinage au Puy était en fait indépendant du pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Même chose Rocamadour. Donc ce que veut faire Emery Picot et ce qu'ont produit aussi les éditeurs de ce livre jusqu'à aujourd'hui, c'est une façon en fait d'exagérer le rôle de Saint-Jacques de Compostelle, montrer son pouvoir d'attraction, alors qui était certain, je ne le remets pas en route, mais qui a voulu montrer comment tout ce réseau routier, toutes ces routes étaient organisées en fonction du pèlerinage vers Saint-Jacques. Ce qui n'était pas le cas. Déjà parce qu'il faut remarquer que ces routes étaient bien plus nombreuses. Il n'y a pas ici de routes de raccordement. Mais ce ne sont pas seulement les routes principales qui sont représentées. Il manque des routes vers Saint-Jacques dans ce guide. Donc il ne s'agit pas d'un guide de pèlerinage. Il s'agit d'une œuvre politique qui a la fonction principale de mettre en avant, d'insister sur le prestige de Saint-Jacques. Pour qui ? Pour l'évêque du lieu, pour le roi de Castille, dont dépend Saint-Jacques de Compostelle, certainement Alphonse VI, et le pape, donc Calyxte II. Donc ce serait dans les années 1110, 1120, que l'on aurait conçu l'idée de cette œuvre, qui est une œuvre d'une sorte de propagande qu'il faut replacer, bien sûr, dans le contexte de la conquête chrétienne qui date de la même époque. Donc il s'agit de pousser les pèlerins, plutôt les religieux, vers Saint-Jacques de Compostelle et de montrer aux érudits de l'époque l'importance de ce pèlerinage, de la centralité de Saint-Jacques. Donc ce document certainement est utile, mais ne suffit pas pour comprendre la réalité historique du cheminement vers Saint-Jacques ou vers Rome. Il est évident que l'autre grand centre de pèlerinage en Occident, c'est Rome. Il faut vraiment imaginer deux points aimantés, Saint-Jacques de Compostelle et Rome. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de voir plus précisément comment les historiens ont pu se positionner par rapport à cette représentation proposée par Emery Picot. Donc j'ai pu rassembler, faire une étude comparative, des études sur la route, en France et en Italie, depuis donc les années 60 essentiellement. Et je vous propose donc quelques conclusions qui résultent de cette étude comparée. Donc l'autre route qui m'intéresse, à côté de ces routes de Saint-Jacques, c'est la Via Francigena, la route qui mène à Rome et qui part, qui traverse l'Europe du nord au sud. Donc les représentations que je vous propose ont été faites à partir des textes de la fin du Xe siècle et surtout des textes du XIIe et du XIIIe siècle qui permettent de reconstituer le parcours des pèlerins de l'Angleterre jusqu'à Rome. Notamment le parcours de l'archevêque de Canterbury-Sigirique. Et on peut rappeler aussi l'importance d'un autre itinéraire qui est celui d'Eude Rigaud qui se rend de Rouen à Rome au milieu du XIIIe siècle et qui nous a laissé un livre de contes avec la description de toutes ces étapes. Et il se trouve qu'il y a 78 étapes comme le nombre de sites classés par l'UNESCO. Je pense que c'est bien sûr un hasard. Donc les travaux sur la Via Francigena sont très nombreux, très importants, surtout depuis que cette route a été classée comme itinéraire par le Conseil de l'Europe en 1994. Il est important de considérer que les reconnaissances européennes entraînent l'organisation de nombreux colloques, de nombreuses publications puisqu'il y a des financements, il y a des chantiers de fouilles aussi qui ont été lancés sur la Via Francigena à partir de 1994. Et l'attention des politiques et des religieux a aussi été particulièrement développée en raison du Jubilé de 2000. Avant le Jubilé de 2000, on s'est mis à étudier et à financer des rencontres concernant la route qui mène à Rome. Donc depuis les années 90, les ouvrages se multiplient et on est arrivé à certaines conclusions. Tout d'abord, première conclusion, les routes parcourues par les pèlerins ne sont absolument pas des voies spécifiques pour les pèlerinages. Ce sont des voies de circulation intenses. Aucune voie n'est strictement réservée aux pèlerins. Ce sont des voies parcourues par les soldats, par les marchands, par les artisans, par les artistes, parfois par les bergers et par les troupeaux. Donc les historiens nient catégoriquement l'existence de parcours spécialisés et réservés au pèlerinage. Seule exception, c'est le chemin qui mène à Saint-Jacques et qui se trouve en Espagne. C'est le seul tronçon, c'est le parcours de Saint-Jacques en Espagne qui serait véritablement une route pèlerine. Et je tiens à vous faire remarquer que d'autre part, bien souvent, les pèlerins n'étaient pas que des pèlerins. On sait qu'ils pouvaient également, sur leur chemin, être marchands, négociants. Ce pouvaient être des artistes qui, pendant leur pèlerinage, s'arrêtaient pour travailler. Autre élément qui apparaît évident lorsque l'on confronte les travaux sur Saint-Jacques et sur la Via Francigena, c'est que les routes qui mènent à Saint-Jacques et qui mènent à Rome se confondent. C'est évident dans le sud de la Gaule, c'est évident au nord de l'Italie et au nord de l'Espagne. Et on peut retrouver dans les textes la citation de chemin Romieux-Jacques R. Chemin Romieux-Jacques R, c'est-à-dire des chemins qui partent soit vers Saint-Jacques, soit vers Rome, ou qui relient les deux aimants européens. On peut également trouver le terme de chemin Romieux pour une route qui mène à Saint-Jacques. Cela signifie que chemin Romieux, au Moyen-Âge, signifie chemin de pèlerinage. Donc, il est vraiment difficile de s'y retrouver. Autre élément aussi qu'il faut considérer, c'est qu'il existe plusieurs échelles de pèlerinage. C'est-à-dire que le pèlerin qui part sur un chemin de Saint-Jacques ne va pas forcément jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. Il faut imaginer une série de petits ou de moyens pèlerinages qui alimentent ce réseau et ce lacis de route. Mais on sait bien aussi que le pèlerinage à Saint-Jacques de Pont-Compostelle, quand on dit qu'on se rend à Saint-Jacques, il peut s'agir d'autres Saint-Jacques dont on a parlé d'ailleurs tout à l'heure. Même chose pour Saint-Martin. On peut se rendre dans un sanctuaire de Saint-Martin qui n'est pas Saint-Martin de Tours. Donc, les choses sont fort complexes. Autre complexité, les parcours des pèlerins ne sont pas fixes, ni stables, ni immuables. C'est-à-dire que toute représentation d'un réseau de routes à l'époque médiévale, et ce sera vrai jusqu'au XVIIIe, est forcément schématique et constitue une représentation fixe dans le temps. Or, l'on sait que ces axes, ces parcours étaient extrêmement variables. Variables suivant les saisons, suivant les époques, suivant les conditions politiques. Si l'on prend par exemple la Via Francigena qui mène de l'Europe du Nord jusqu'à Rome, elle a été déviée à partir du XIIIe siècle en Toscane vers la ville de Florence qui était en plein essor et qui a réussi à capter la route, à dévier les pèlerins pour qu'ils passent par Florence. Donc des phénomènes de captation ou de détournement qui entraînent des modifications en fait permanentes des parcours. D'autre part, il ne faut pas s'imaginer la route médiévale comme la route d'aujourd'hui, la route contemporaine qui consiste à partir d'un point, à aller vers un autre point et à suivre une route prévue et préétablie. Le pèlerin part, le voyageur part dans une direction sans forcément savoir précisément où il va trouver le gîte et le couvert et surtout combien de temps il va mettre et quel chemin il va parcourir. Il peut très bien avoir prévu de traverser un cours d'eau, utiliser un pont et trouver ce pont délabré. Absence de passeurs, il faut faire un détour de plusieurs kilomètres. Donc, les représentations comme celles même que je vous propose pour la vie à Francigena sont des schématisations. Et il faut s'imaginer en fait la route médiévale comme une succession de faisceaux de route. D'ailleurs, on ne parle plus de route mais d'espace de circulation ou d'air de route. Cela signifie qu'il y a des variations à une même période, des parcours parallèles que vont suivre les pèlerins qui vont vers une même direction. Et ce n'est qu'à certaines époques que ces différents parcours vont pouvoir se figer et s'unifier. Cela a été très bien vu pour la vie à Francigena lors du Jubilé 2300. Dès 1299, de nombreux pèlerins partent vers Rome. Ce Jubilé a été tout d'abord un mouvement des fidèles spontané. Et cela a entraîné une simplification des routes qui mènent à Rome. Et ensuite, de nouveau, après 1300, les faisceaux se sont multipliés. Donc, pour connaître ces aires de route, pour essayer de les localiser, de voir leur ampleur, il peut s'agir de plusieurs dizaines de kilomètres de large, que vont utiliser les historiens ce qu'ils appellent les lieux de route ? Savoir quels étaient les lieux d'étape, les lieux d'hospitalité utilisés par les pèlerins, que sont les monastères, les hôpitaux, qui sont des lieux d'accueil au Moyen-Âge, ou encore les auberges. Ils vont également répertorier les points de passage, le point de passage des cours d'eau, les ponts, l'école, et bien sûr les sanctuaires, où le pèlerin se rend pour vénérer un saint. Donc, on retrouve bien, en fait, dans ces lieux de route dont parlent, qu'étudient les historiens, cette idée qui a été reprise dans le descriptif de la mairie de Clermont, l'idée qu'il s'agit, en fait, que la route est un, que les chemins de Saint-Jacques constituent une sorte d'un chapelet d'édifices, de lieux qui viennent composer la route. Pour terminer, je voudrais revenir sur ce fameux codex Calixtinus et sur son utilisation. Que puis-je conclure si je considère qu'il y a d'un côté un schéma qui est repris par les pèlerins d'aujourd'hui et une réalité historique complètement différente. Le succès du fameux guide du pèlerin date des années 70. Il y a eu plusieurs éditions comme nous l'avons vu, mais c'est à partir des années 70 que le pèlerin européen a associé son trajet, son pèlerinage au fameux codex Calixtinus. Cela est dû à l'édition d'un guide par l'abbé Bernès qui a entrepris de partir sur les chemins de Saint-Jacques avec le codex Calixtinus sous le bras et qui s'est mis à comparer les trajets qu'il pouvait prendre avec ceux qui étaient décrits par Emery Picot. Il écrit un premier guide à compte d'auteurs en 1972 et ce guide est repris par l'éditeur André Lévy à la fin des années 70 et va connaître un succès exceptionnel. C'est en fait à partir des années 70 qu'on va pouvoir associer le pèlerinage contemporain avec le fameux codex Calixtinus en prétendant marcher sur les pas des pèlerins médiévales. Cela correspond à l'essor des pèlerinages. J'ai noté ce qui est vraiment très impressionnant dans les années 80 et dans les années 90. Regardez le schéma que j'ai trouvé toujours sur internet qui voit l'évolution du nombre des pèlerins entre 1992 et 2016. Vous voyez la croissance impressionnante avec des pics notamment avant le jubilé de 2000 en 1999. Donc il est certain que le succès aujourd'hui du codex Calixtinus de ces fameuses quatre routes de pèlerinage correspond à l'essor des pèlerinages. Et je pense qu'il faut aussi le rapprocher de la construction européenne. Et c'est bien le sens de l'intervention me semble-t-il de l'UNESCO. Donc j'ai voulu rappeler en mettant une carte de l'évolution de la communauté européenne que l'Espagne et le Portugal sont rentrés en Europe en 1981 c'est-à-dire au moment du grand boom des pèlerinages vers Saint-Jacques. Non même un peu avant le grand boom des pèlerinages de Saint-Jacques. Donc certainement la reconnaissance des chemins de pèlerinage par l'UNESCO correspond à une volonté de dynamiser le tourisme et les territoires, les villes et les sanctuaires qui se trouvent sur le chemin de Saint-Jacques. Les intentions de l'UNESCO sont donc culturelles certainement mais aussi économiques. Il faut bien considérer cet aspect des pèlerinages. Et il me paraît essentiel de rappeler comment cette reconnaissance des chemins de pèlerinage participe à la construction de l'Europe, participe à l'identité de l'Europe aujourd'hui. Donc on trouve bien une intention aussi politique. Ces routes de pèlerinage ont aujourd'hui une dimension politique. Elles participent à la construction de l'identité européenne, à la construction de l'identité des nations concernées et on retrouve là des intentions politiques comme celle d'Emmerie Picot au début du XIIe siècle. Donc l'UNESCO entretient la mémoire des routes médiévales et je voudrais pour vraiment terminer les deux mots de la fin souligner la différence entre mémoire et histoire. L'UNESCO entretient la mémoire des routes médiévales avec des acteurs très divers et des intérêts multiples. L'histoire est une affaire d'historiens qui écrivent l'histoire de ces routes, partent des sources, non seulement celles d'Emmerie Picot mais toutes les autres sources dont je vous ai parlé et qui nous permettent de comprendre ce qu'était le réseau routier, l'ensemble des routes au Moyen-Âge, quels étaient leurs tracés, leur entretien, leur rôle politique, économique, comment elles étaient vécues par l'homme du Moyen-Âge. Mémoire et histoire sont certainement à distinguer. À distinguer, oui, mais pas à opposer. Les deux peuvent et doivent se rencontrer. Et n'est-ce pas le cas aujourd'hui ? Puisqu'en organisant cette journée d'études, la ville de Clermont a tenu à faire intervenir des historiens et donc, me semble-t-il, à s'inscrire dans une double dynamique et de répondre à deux besoins de notre société et de notre culture besoin de la mémoire pour construction d'une identité, qu'elle soit municipale, régionale, nationale ou européenne, est nécessité d'écrire l'histoire et de restituer une vérité historique. Mémoire et histoire peuvent suivre la même route. Ultreia ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada